Musique Salut à tous, c'est Naturama Aujourd'hui on se retrouve pour une présentation de gros projets Qui pourraient en regrouper plusieurs petits On pourrait dire ça comme ça Ouais, trois petits en fait Il va y avoir la destruction du barbecue Puis sa reconstruction La destruction du four Puis sa reconstruction Et la mise en forme de la nouvelle cuisine Qui arrivera prochainement Voilà, donc sans plus tarder On va aller vous montrer ça Et vous expliquer ça dehors Parce que là ça ne vous parlera pas Et on commencera je pense dès aujourd'hui Avec la destruction du four Donc du barbecue, on verra encore sur place Donc on va détruire le barbecue Donc j'allais dire parce qu'il est plus endommagé Mais non, les deux sont vraiment des glingues Donc ouais, on va enlever tout ce qui gêne On va enlever les cailloux comme ça Qui sont atteignables directement Il n'y a pas de terre au-dessus On va les mettre là Puisqu'on va se resservir Le même se limite avec la terre On les claque un peu Puis ça les... Voilà Donc vous voyez, il y en a même Juste à cause de la chaleur Qui ont fissuré Donc vous voyez celui-là Il n'est pas loin de... Voilà, donc vous voyez la pierre On dirait prise du polystyrène Comment ça s'éclate Ou je ne sais pas trop Mais vous voyez comment Ça les a fendus quoi Toute la pierre a été chauffée Puis refroidie Et même la terre est devenue toute rouge Vous voyez Ce n'est pas de la terre Voilà, donc la gueule de pierre Et les pierres sont très noires Et elles finissent par éclater Je ne sais même pas si c'est normal Très fort de chaleur quoi Parce qu'on n'avait pas des pierres aussi plates aussi Non ? Je ne sais pas Je me rappelle Qu'elles sont aussi plates Donc on a vraiment pas mal de pierres Pour le barbecue Pour les petits trucs là On gratte quand même Il n'y en a pas mal à... Ah non, celle-là Elle s'est éclatée trop Donc ça on va acheter À enlever Donc on le jette là-bas On mettra un saut Pour ceux qui savent On a une micro carrière là-bas On vous emmènera juste après Pour ceux qui n'avaient pas encore vu Dans les autres projets Ça c'est une entière Ça il y a des morceaux de goudron un peu Ouais, bah c'est un peu des pierres Récupérées un peu partout quoi Donc ce qu'on va commencer par faire Ouais, c'est tout détruire On vous fera une petite élite Juste parce qu'on ne va pas tout faire ensemble Ouais, on ne va pas tout faire ensemble Et euh... Bah après on se reprendra Juste pour jeter dans la carrière Comme ça vous la verrez Voilà Voilà, donc on a déjà enlevé Toutes les caillasses Donc Thomas va maintenant Non, attends, je te passe le saut pour proche Bon bah mets-le, laisse-le là Il était bien là ? Ok Oh là là Donc désolé C'est pas grave Donc voilà, on a pété Tout ce qui restait en gros du barbuck On a trié cailloux Terre et... Enfin, cailloux et terre Ouais, voilà Ouais, pour ceux qui se demandaient Pourquoi on a trié la terre C'est parce qu'elle est Plus utilisable on va dire Voilà, donc on aurait pu se servir Pour euh... Euh... Bah après, ouais Justement, bah... Ouais, pour en mettre un niveau On va la garder en stop Peut-être qu'on a toujours besoin de terre Mais dès qu'on cherche un exemple Où on pourrait en s'en servir On ne trouve jamais Donc voilà Pour remettre à niveau La cuisine là Qui penche On ne le voit pas trop On le verrait plus mieux Avec les pieds à Thomas En guise de repère Mais vous voyez Qu'il est un pied plus haut que l'autre Et que c'est pas forcément efficace C'est pas forcément agréable De marcher Ou de gérer un feu En étant toujours un peu En quelque sorte En équilibre Pour pas pencher Voilà, donc on parle aussi On tient bien le bout Mais voilà On parle aussi du sol plat Pour la cuisine Mais le sol Il ne faudra pas qu'il soit juste plat La cuisine Il faudra aussi qu'il soit plat Euh... Un rat du... En bas du four Ou en bas du four Voilà, donc ça veut dire Qu'il ne faut pas que décompose Notre feu Enfin notre feu Décompose nos bouts de bois Ou quoi Bah c'est soit penché Ça ferait... Comme ça on part sur les bases À un même niveau Et ensuite la grille Repose bien droite Quoi Et ça évite que Donc ça ne bouillisse Voilà, bah c'est quand même Qu'on essaye de péter encore un peu Sur les bords Même, tu sais Tout le contour énorme là Ouais Tout ça là genre Donc euh... Bah nous On vous retrouve juste après On vous réelive ce moment Et euh... On se retrouve pour une petite étape Un peu plus intermédiaire Ah merde, ça filme Désolé Ouais, ça filmait Euh... Ouais... Donc euh... Bah je m'enlève du siège Du coup qui servira après De barbecue Ouais ouais Fait fini la pause là Ouais Ouais Vas-y monte On va leur montrer un peu Qu'est-ce qu'on va faire par la suite Alors voilà Donc euh... Vous avez rien à loupé On a juste encore un peu Fini de remettre à niveau On a remis le mur du fond Je sais pas si vous voyez bien Plutôt prendre une vue du dessus On a remis un peu le mur du fond Assez droit Pareil sur ceux des côtés C'est plutôt saillant On va dire C'est bien euh... Je sais pas comment on pourrait dire Ouais, saillant Et du coup euh... Pour mettre la grille Je vais te laisser montrer L'espace qu'il y aura En dessous de la grille Pour alimenter Donc il nous reste Dans le creux Il faut savoir que là On va... On va rajouter de la terre Avec des cailloux Donc avec le stock Qu'on a là-bas Parce que sinon La grille ne tient pas Sur les bords Enfin elle ferait comme ça quoi C'est pas terrible Pour mettre une casserole Ouais Et du coup bien droite Ce serait comme ça Et vous voyez l'espace Qu'il y a en dessous Voilà Donc au niveau du sol Ça donnera ça Il y aura quand même Pas mal en dessous On pourra facilement Mettre un beau petit tas de bois Et encore rajouter après Enfin il y aura la flamme Et la casserole au dessus quoi Voilà Donc du coup On est plutôt content Et on va tout de suite Attaquer les travaux Maintenant Les travaux manuels Voilà Donc on va aller chercher Juste la terre Donc de ça Je pense on va prendre un direct Ouais Ce sera suffisant je pense Voilà Donc après On va mélanger avec de l'eau On fera tout ça ensemble Donc assurez-vous D'avoir un assez gros stock Nous on a tout notre stock Qu'on a fait ensemble Pour ceux qui n'avaient pas vu la vidéo Ouais et du coup Juste si c'est une construction On aura beaucoup plus besoin Plus d'eau Que là nous C'est juste une rénovation Donc Voilà si vous voulez construire Vous aurez beaucoup besoin On a déjà les bases quoi Voilà nous là On a fait un truc Qui ne demandait pas trop De matériaux quoi On avait pas envie De refaire tout un four À un barbecue Excusez-moi Donc le four à côté Qui a carrément Un temple antique Défoncé de partout Dans le Bah sûrement le deuxième épisode Du projet du coup Mais là Par la suite On va s'attaquer À ça Donc on vous retrouve Juste après Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà donc là en fait Il va juste mettre De l'eau dans les seaux Pour amolir la terre Enfin faire une sorte De ciment en terre D'un bout quoi Voilà D'autres terrennes En espérant Qu'il ne pleuve pas demain Mais ils ont annoncé Du beau temps Ouais Donc on va vider Une bouteille entière Parce qu'au début Ça absorbe Très très vite Vous verrez Que même dans le fond C'est sec C'est sec Et l'idéal C'est qu'il y en a Pendant qu'un met l'eau L'autre s'y remue En même temps Pour que Même au fond Ce soit Là ouais En fait Je pourrais pas trop le faire Parce que je filme Et du coup Là il pose Faut qu'il reste vivant Et du coup Là il y en aura un Qui va normalement Tout faire quoi Pendant que l'autre Il commande Parce que Celui qui filmera En fait Il ne pourra pas toucher la boue Vu qu'après Il aura l'écran en main Tout ça C'est pas terrible Donc il y en a un là De toute façon Après on va le remuer Vous verrez C'est vraiment tout sec Ça va tout de suite Mais là on voit déjà Que ça absorbe Là bas C'est des trucs bizarres Ah c'est vite Ouais Voilà Donc bah tiens Je te repasse tout de suite Ouais Bah du coup Bah tu vas Tu mélanges Ouais J'emmène juste une bouteille De c'est plus Pour repenser de la Du coup Donc en cas où on en a besoin Au fur et à mesure Tout va pouvoir rajouter Normalement Ouais Et à partir de là Faut pas trop avoir peur De sceller les mains Ouais c'est sûr tout ça Et il faut bien remuer Et après voyez Deux jours à la suite Où il fait assez beau Parce qu'il faut que Le jour d'après Ce soit sec Voilà Parce que s'il pleut Il pleut Il pleut Bah ça va toujours Rester comme ça Normalement ça séchera Quand même toujours plus Mais finalement Ouais je pensais Que ce serait plus sec Dans le fond Au pire ça fait rien C'est mieux Ouais mais il n'y a jamais Trop d'eau De toute façon c'est ça Qu'il faut se dire Au pire vous rajoutez De la terre Ouais voilà Par contre là bas Ouais ça s'est bien séché Donc là on croit que c'est très très sec Mais dans le fond Il y a encore plein d'eau Donc ouais Du coup Ça par contre A la fin des sauts Faut vraiment dégager tout Parce que le lendemain Sinon c'est l'horreur Si ça a séché Ouais ouais Donc ouais Du coup bah On va Tiens juste tester Voir la grille Combien il faut que je remplisse Et tout ça Ouais alors La grille Elle va être positionnée Comme ça Je ramène du ciment dégueulasse Par ici Ok Donc déjà je mets un peu de terre Pour que ça accroche le fond Et après il faudra poser Les cailloux par dessus Ouais Bah Légèrement dans le fond Donc ouais Comme il l'a dit Première étape On met de la boue au fond Pour que ça colle C'est plutôt du liquide Donc les pierres On les avait mis là En delà d'un fois Donc vite fait Pas besoin de mettre vraiment T'as évité aussi Les gros morceaux au début Parce qu'après vos pierres Seront un peu bizarrement posées Ouais Et aussi on l'a pas dit Parce que c'était des extraits Où on parlait pas Mais là bas on a pris de la terre Dans le champ C'est mieux que dans notre gros tas de terre Là bas parce qu'en fait Il y a moins de gros grumeaux On va dire Et voilà Donc la deuxième étape On met la première rangée de pierres Donc pourquoi la première ? Parce qu'il y en aura sûrement deux Ouais je pense Donc voilà Essaye de bien les Pas qu'il y ait trop d'espace Entre elles et tout ça Faut que c'est ça Surtout en fait Les pierres qui fassent le travail Et pas la boue Donc pour la grille Là elle serait sur les pierres à gauche Ouais On serait bon là Donc on va faire tout de suite Toutes les couches d'un coup Normalement il vaut mieux attendre Mais là c'est Ouais vaut mieux attendre Que la terre ici au dessus Sèche un peu Donc on va laisser juste comme ça Aujourd'hui que ça sèche un peu Et on refera après Mais normalement il n'y a pas besoin D'attendre trois jours Comme on s'est toujours au départ Bon après ça serait l'idéal Mais bon Puis en plus là on est en novembre À l'heure où on tourne cette vidéo Mais bon elle sera soir Donc elle sera quand même toujours en novembre Voilà Et du coup Bah c'est pas C'est pas l'été Un jour sur trois il pleut Donc voilà quoi Du coup là on va s'arrêter là Pour cette petite extrait On vous reprendra après Dès qu'on aura un petit peu plus avancé A tout de suite Voilà donc Donc on a déjà fait un premier côté Donc ça nous a pris Deux minutes max Donc voilà ce que ça donne Et on a mis la première rangée de pierres Mais on n'a pas encore mis la terre Donc on prend la grosse patrie Donc après ça va faire une zone de feu plus petite Mais ce sera plus haut Donc c'est mieux Bien essayer de Bien plaquer Et aussi tout à l'heure On se l'est dit Pas en vidéo Mais couvrez bien les pierres Vraiment couvrez toutes les pierres de terre Et parce que souvent nous Lors de pyrobore Donc pour les nouveaux Les pyrobore c'est Tout ce qui nous sert à rien Les bouts de planche qu'on a sciés Ou quoi Une fois qu'on en a trop On va mettre dans un feu Et on va tout cramer Ça fait énorme On va tout mouler Ouais Il y a des photos sur la page facebook Ou même sur le site 3 Ouais sur le site Pour les membres du site Vous pouvez aller voir Il y a plein de photos Ouais donc on devient membre C'est gratuitement Dans la partie membre Ouais Vous pouvez vous créer un compte Non dans la partie accueil Vous pouvez créer un compte Oui mais aussi dans la partie membre Enfin bref Mais la partie membre On ne peut pas y aller Si on n'est pas membre Ah oui c'est vrai Oui du coup ouais Ouais donc dans la partie accueil Désolé Ça fait Patricia Ayut Tout ça mais où Voilà Ouais donc on disait Vraiment Couvrir les pierres Les pierres de terre Puisque sinon Lors de gros feux Comme les pyrobores Ça va vraiment être Très très chaud Le feu Ouais vraiment Le feu c'est chaud Là vous allez me foutre La gueule Ouais mais Après il y a différentes Températures de feu Ouais forcément Il y a des feux qui peuvent aller Jusqu'à 1600 degrés Enfin bref Donc les pierres Ouais Donc les Par exemple Un exemple Quand on fait fondre du verre Et tout ça Bah là c'est des gros Vraiment énormes Ouais des fours À 2000 degrés Tout ça Enfin bref Et du coup ouais Les pierres Ont tendance à se couper Instantanément en deux Et bah du coup Après ça s'effrite Enfin c'est pas le mieux Donc vraiment recouvrer de terre Parce que la terre Même si ça s'effrite Au moins ça protège toujours Et voilà Du coup on a bientôt terminé Ah ouais je suis pas mécontent Je rigole Ah bon en même temps On a les mains dégueulasses Donc après on a prévu La bouteille d'eau dans un sale Donc voilà Pour ceux qui voudraient l'anecdote C'était il y a longtemps Qu'on a commencé à faire Un four exactement comme celui-là Je sais pas si vous l'avez déjà raconté d'ailleurs Et on cramait Je sais pas de quoi tu veux parler Tu te rappelles Quand on cramait du journal Ah oui C'était il y a longtemps Qu'on avait fait ça Donc ça remonte à Il y a plus de 3 ans Qu'on fait des fours comme ça Donc en fait Avant la première cabane Qui a été détruite Donc c'est notre deuxième vidéo Pour ceux qui me connaissent Pas mal de la chaîne Et bah on avait une espèce De squat dans la forêt Avec une espèce de tente En bâche Non ? C'était un truc comme ça Ouais voilà On avait fait un four comme ça Et Thomas il ramenait toujours Le journal que ses parents N'avaient plus besoin Et tout ça Parce que moi ils l'achètent pas Et on le cramait à chaque fois On s'éclatait juste A faire du feu Pour rien Ouais pour un peu s'entraîner Tout ça Mais bon C'était très facile Parce que c'était du journal Donc ça prend en arrière-temps Et puis on avait des allumettes Ouais Et puis on faisait n'importe quoi On mettait des bouts de plastique Enfin découvrir un peu Et à l'époque Il y avait un super marché Qui proposait 3 paquets d'allumettes Donc je crois que ça faisait 900 allumettes C'était un super U Ouais Et c'était 700 allumettes 240 fois 3 Un truc comme ça Ouais Et qui proposait ça Pour 70 centimes Donc on en prenait la masse Et avec 700 allumettes On tenait un jour Donc vous allez dire Comment ça se fait Mais c'est parce qu'il pleuvait Et qu'à chaque fois Toutes les allumettes étaient mortes Voilà Donc en fait On les mettait à chaque fois Enfin on tenait 2 jours en gros Ouais voilà Le jour où on l'achetait On en usait Allez 4-3 à peu près Ouais Bon récemment On en mettait quand même pas mal Ça dépendait des jours Mais des fois On en claquait 3 dans le feu Tout ça Tout le temps quoi On s'éclatait vraiment À faire n'importe quoi Ouais voilà Il y avait même un matériau Que nous appelons la bleu zolite Voilà Donc c'était ça Les espèces de gros morceaux plastiques C'était des plaques de plastique Le bleu Mais qui fondait très rapidement en fait Et du coup on mettait ça dans le feu Et puis ça C'est des espèces de fumées dégueulasses Ouais Bon pour la pollution Voilà quoi C'est pas le top Mais bon Puis maintenant Voilà on fait plus ça C'est très con Ouais Et du coup c'est tout Et ah oui Je voulais faire une dédicace aussi À Là c'est quelqu'un Que je connais vraiment IRL quoi En fait c'était un pote de colo Qui était vachement sympa Et que j'avais plus de nouvelles Et en fait Il nous avait retrouvé Sur Facebook Sur Youtube Sur notre vidéo Où on construisait le four Du coup Donc bah Dédicace à toi En fait Ouais Il y a deux vidéos On fait des fours Voilà Donc dédicace à toi Puisque c'est comme ça Que tu nous avais retrouvé Et maintenant On se parle régulièrement Donc salut à toi Si tu regardes cette vidéo Et si vous avez pas vu La construction du four Et bah Il y aura le lien Dans la description Voilà Donc Donc On va le reconstruire après Ouais dans le deuxième épisode Et là du coup Bah je pense qu'on a un petit peu terminé Il faudra laisser sécher Et on vous reprendra juste après Du coup A tout de suite Voilà Donc ça a déjà bien séché Donc on va vous montrer ça Voilà Donc ce que ça donnerait normalement Dès que ce sera vraiment fini sec On pourra cramer des trucs dedans Voilà Donc c'est vraiment bien droit C'est droit Voilà Donc c'est pas encore totalement sec On va éviter de Trop le martyriser On va dire Ouais Et du coup on va passer à la dernière phase On va aplatir tout simplement Pour faire bien droit Avec les trucs Pour l'instant je pense On va juste lisser Ouais Donc on va juste lisser Parce que c'est quand même pas assez sec encore Il faut vraiment faire ça au bout de 3 jours Aplatir comme En tapotant comme ça en fait Ouais Mais là c'est pas encore assez sec Donc ça arrache la Mais ça je crois qu'on l'avait déjà montré Dans la vidéo Où on crée le four Ouais ouais De toute façon on vous le remontrera encore Dès qu'on en sera au four Ouais On refera l'aplatissage pour le barbecue Ouais ouais Parce que là on va avoir le mercredi 11 Qui est férié Ouais Ouais du coup on vous le fera Euh Pour l'instant on va lisser Ça permettra de mieux être compact Et tout ça Voilà Et en plus quand ça va sécher Ce sera déjà plus beau On aura moins à retravailler Ouais voilà Ce sera déjà plus lisse Donc ça va être chaud De vraiment bien lisser Parce que là c'est encore un peu humide Donc ça tient pas C'est pas vraiment On va dire C'est un attendu une bonne heure Quand même Ouais ouais Peut-être plus Je sais pas trop On a fait entre temps Continuer le projet Souterrain Ouais Qui a malheureusement rencontré Un gros problème Euh ouais Mais ça Ça a déjà été posté Donc vous le savez Ouais Mais du coup on a trouvé des pylônes Enfin on va expliquer Ouais Tu peux montrer derrière Ouais Donc On en a trouvé un 6 Qu'on a mis ici Puisqu'on a plus trop Vraiment de place Et en fait On arrivait à la cabane Donc par l'entrée Et là on entre Et ça faisait une semaine Qu'on n'était pas venus Et on voit Une énorme touffe De buisson comme ça Ici par terre Et donc la touffe On l'a mis ici Pour camoufler D'ailleurs ça camoufle Vraiment bien Maintenant Il reste un peu Plus que cet endroit Et donc Je ne savais pas D'où elle venait Et puis juste après J'ai vu ici Donc ça c'est bien taillé A l'acide Tout ça Et du coup On s'est dit Oh non Il n'y a quand même pas Des gens qui sont venus Voilà donc en fait Au moment où Thomas Il a vu la partie là Moi j'étais dans le jardin J'avais vu la branche Que tu as coupé aussi Ça faisait aussi une partie blanche Voilà Et tous les deux On s'est appris au même moment Pour dire Ouais Ouais Il y a quelque chose Qui est super là-dessus Et du coup Il y a Le passage là Qui a été Bah ouvert On va dire Et du coup On passait vraiment C'était des gens Mais au début On s'est dit Non quand même pas Sinon ils auraient cassé L'entrepôt tout ça Et on a vu Énormément de pylônes Par terre Enfin trois Et ici il y a un arbre Et en fait C'est parce que Il y avait Il y a Ouais il y a l'arbre Et il était soutenu Bah par trois pylônes Et nous on les avait pas sciés Même si c'était juste à côté Parce qu'il y a la route juste derrière C'est pas crédible Ouais Et du coup On avait récupéré Les trois pylônes Et on a regardé là-bas Parce qu'il y avait On savait qu'il y avait Un arbre avec des pylônes Et ils avaient Les gens d'entretien de la ville Avaient aussi coupé Les pylônes de l'arbre Là Donc on en a repris trois Et du coup Ça nous en a fait six On a récupéré nous Ce qu'on appelle les trix Donc les semi-pylônes Mais dans la longueur C'est quand même un pylône Mais en fait Si vous voulez deux trix Ça forme un pylône Mais nous on ne pouvait pas Les couper comme ça Ouais Vous voyez ça fait un pylône En fait Mais ils sont déjà coupés Comme ça Bah il y en a là Et puis il y en a là encore Et puis les petits et tout ça Oui c'est bon On a récupéré cinq, six Et si ça peut toujours servir Bah c'est ça qui nous a servi A tapoter sur le barbecue Et surtout Bah nous on en a mis Les autres morceaux là-bas Et en fait Ça crame hyper bien D'ailleurs ça fait les poids verres Après C'est à cause de la On voit de la mousse Comme ça Une genre de mousse Et du coup Bah c'était tout Et on reprend juste après Pour une intro Une outro Un petit peu mieux Que là Un propre jouet Voilà donc C'est la fin de ce premier épisode Du projet cuisine Voilà donc En espérant qu'il vous aura plu Vous aurez l'occasion De tester De voir le nouveau barbecue Excusez-moi Être testé Pendant sûrement Une journée à la cabane Voilà donc Qui arrivera Dans à peu près Pas trop Au moyen de temps Ouais Dans environ 4-5 semaines On pense Voilà Donc environ Sachant que nous Dans 6 semaines C'est de nouveau les vacances Ouais donc Il ne faut pas penser Qu'on est souvent en vacances Mais voilà Il y a quand même 6 semaines Et si on a le temps Ou qu'on arrive Vous allez en faire une hante Bah on pourra un week-end Voilà ouais Sûrement Donc on va vraiment essayer De vous faire plaisir Parce qu'après Ce sera plus difficile Mais on essaiera vraiment De vous en faire quand même Pendant l'hiver Ça vous montrera Comment on galère aussi Ouais donc c'est pas mal à voir ça Bah si mais Ça apprend Ça apprend bien Ouais voilà Et puis ça permet De nous entraîner Enfin bref Et dans le squat Si on va retourner une fois Bah vous savez le squat Je sais pas si on avait fait des vidéos dessus Bah si Bah il y a une photo Sur Facebook Et sur le site aussi Ouais Qui a été prise Le gros feu Oui Le gros feu qui a été fait là-bas Dans sa cercle de feu D'ailleurs c'est la photo On nous voit tous les deux Dans le générique Ouais Et il y a aussi On a tourné le gros métrage aussi là-bas Ouais Et les vidéos de feu Oui Les vidéos de feu De cercle de feu Tout ça Qu'on s'est prisé sans feu Donc on va vous mettre les liens Parce que sinon ça ferait trop Ouais voilà Donc on espère que cette vidéo Vous aura plu Que vous continuerez A regarder ce projet Et vu que les abonnés Augmentent en flèche Pourquoi pas Tenter Vous Un défi de like Donc pourquoi pas Sur cette vidéo Dépasser 150 likes Ouais voilà Ce serait bien Pour lancer le projet Voilà Et sinon Bah les niveaux abonnés Les concours Il y aura 5000 du coup Ouais il y aura 5000 Donc On est bientôt à 3300 Donc vraiment Encore merci Genre pour les 4000 Et c'est une FAQ quoi C'était quand la dernière 2000 Ouais 2000 je crois On était à 2300 Quand on l'a fait Je pense qu'on est tellement vite Donc voilà On vous spoil pas trop Merci à vous On espère que cette vidéo Vous aura plu Que le projet vous plaît Et surtout nous On vous dit A la prochaine Ciao tout le monde